Bienvenue ! Dans cette vidéo, nous allons jouer au scénario de jeu du troisième numéro de la collection Warhammer Imperium. Le scénario intitulé « Contenez-les » met en scène trois intercesseurs d'assaut qui ont atteint le cœur du complexe de réparation d'écrons où les Xénos commencent à s'animer. Plusieurs de leurs frères étant déjà morts, ils risquent d'être écrasés sous le nombre de leurs adversaires. Pour obtenir des renforts, ils ont activé une balise de localisation afin de transmettre leur position à la flotte en orbite. Quels sont les objectifs des Docants ? Trois guerriers Nécrons ont été déployés pour capturer et détruire la balise, avant que d'autres Space Marines n'envahissent la base tandis que les Xénos reviennent à la vie. De l'autre côté, trois intercesseurs d'assaut ont déployé une balise de localisation pour appeler des renforts. Ils doivent défendre l'appareil jusqu'à ce que l'armada identifie leur position. Pour la mise en place du scénario, les trois guerriers Nécrons sont placés sur la même ligne, donc avec une figurine à l'emplacement D, une figurine à l'emplacement E et une figurine entre les deux. Pour les Space Marines, les figurines sont placées à l'emplacement A, à l'emplacement C et à l'emplacement B. Enfin, nous ajoutons un objectif, la balise de localisation entre les emplacements A et B. Quelles sont les conditions de victoire ? Côté Nécron, au moins un des guerriers doit atteindre la balise, c'est-à-dire si son socle est en contact avec le marqueur d'objectif. Ils peuvent également remporter la victoire en tuant les trois opposants. Côté Space Marine, les intercesseurs d'assaut doivent tuer les trois guerriers Nécrons avant qu'un seul atteigne l'objectif. Dans ce scénario, c'est au Nécron de jouer le premier tour. Je vais commencer par la phase de mouvement. Donc je vais déplacer les trois Nécrons de deux pouces chacun. Ensuite, pour la phase de tir, pour ce Nécron, il va viser cet intercesseur d'assaut ici. Son arme est en capacité de faire deux tirs, donc 4 et 1. Il a une capacité d'attaque de 3+, donc il y a un seul qui touche. A présent, la sauvegarde de l'intercesseur d'assaut. Il fait un 6. Son attribut de sauvegarde étant de 3+, il n'est pas blessé. A présent, c'est ce guerrier qui tire sur le même intercesseur d'assaut. Alors, 4 et 5, les deux tirs touche. En jet de sauvegarde, il fait un 1 et un 6. Il est donc blessé une fois. Enfin, c'est au tour du dernier guerrier Nécron qui tire sur la même unité. Il n'y a qu'un seul tir qui touche. Et donc, la sauvegarde de l'intercesseur d'assaut, A2. Sa sauvegarde étant de 3+, il subit donc une deuxième blessure. Et comme il n'a que deux points de vie, il est mort. A présent, c'est au tour des Space Marines. Pour la phase de mouvement, les deux unités vont se rapprocher de 6 pouces de leur adversaire. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur leur fiche d'aptitude, ils ne peuvent pas utiliser leurs armes à distance sur ce scénario. Ils ne peuvent utiliser que les armes de mêlée. Pour utiliser leurs armes de mêlée, ils peuvent charger un adversaire. Cette capacité n'est disponible que s'ils sont à 12 pouces d'un adversaire. Ce qui est le cas pour les deux ici. Pour déterminer la distance d'une charge, il faut envoyer les deux dés. Donc là, ils pourraient faire un déplacement sur 10 pouces. Donc là, ce qui est largement suffisant pour l'amener au contact de ce guerrier. Enfin, pour le deuxième Clémaris, 5. Je vais quand même prendre la réglette. Donc c'est largement suffisant également pour arriver au contact sur ce guerrier. On peut voir sur la fiche d'aptitude qu'ils peuvent faire deux attaques. Donc ce premier Space Marine attaque ce Nécron. Sa capacité de combat étant de 3, il n'y en a qu'un seul qui passe. A présent, c'est le jet de sauvegarde du Nécron. 1. Son attitude de sauvegarde étant de 4+, il est mort. A présent, c'est au tour de ce Space Marine. Capacité de combat à 3+, il y a une attaque qui passe. A présent, le jet de sauvegarde. 6. Il reste en vie. Maintenant, c'est au tour du Nécron. Pour la phase de mouvement, celui-ci va utiliser la capacité d'avancement. Je vais donc jeter un D. 4. Additionné à sa capacité de mouvement de 5, il peut se déplacer de 9 pouces. C'est tout juste, il n'arrive pas tout à fait à l'objectif. Pour le mouvement du deuxième Nécron, si un guerrier Nécron est à portée d'engagement, c'est-à-dire 1 pouce d'un intercessor, il ne peut que battre en retraite. Il faut donc déplacer le guerrier Nécron de 5 pouces. Il ne pourra pas tirer plus tard dans ce tour. Je vais donc le déplacer de 5 pouces vers l'arrière. Voilà. Il ne peut pas tirer. Lui, à utiliser la capacité d'avancement, il ne peut pas tirer. C'est à présent au tour des Space Marine de jouer. Pour la phase de mouvement, je vais déplacer les deux Space Marine vers le Nécron. Une fois la phase de mouvement terminée, ils vont essayer de charger la cible. Donc pour ce Space Marine, il peut se déplacer de 9 pouces, donc il atteint largement la cible. Et enfin, ce deuxième, lui également atteint la cible. A présent, c'est à la phase de l'attaque. Donc le premier Space Marine va lancer deux attaques. Donc si c'est deux, il n'y en a qu'une seule qui touche. Le Nécron fait un jet de sauvegarde. Donc à 5, il n'est pas blessé. A présent, c'est au tour du deuxième Space Marine. 1 et 4, une seule attaque touche. Le Nécron fait un autre jet de sauvegarde. 5, il n'est pas blessé non plus. Voilà qui conclut le tour des Space Marine. A présent, c'est au Nécron. Et donc là, il y a juste à déplacer le Nécron au niveau de la balise de localisation pour assurer la victoire. Voilà qui met un terme à ce scénario. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et à bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada